Bonjour à tous. Notre adresse aujourd'hui est à la limite de l'Auvergne et du Gévaudan, sur la commune de Ruines-en-Margeride, dans le Campal. C'est ici, entre Mande et Saint-Flour, qu'un édifice surplombe les rives de la Truyère. Nous sommes, bien sûr, au viaduc de Garabie. Ouvrage majestueux qui réunit les deux rives, cet ouvrage métallique fut créé pour relier Paris à Béziers en traversant le massif central par une ligne de chemin de fer appelée à l'époque la ligne d'Ecosse. Depuis plus de 120 ans, cet ouvrage, conçu par l'ingénieur des ponts et chaussées, Léon Boyer et réalisé par le célèbre Gustave Eiffel de 1880 à 1884, représente un lien fort entre le territoire du Nord et celui du Sud. Le jeune ingénieur Léon Boyer s'est largement, à l'époque, inspiré d'un autre viaduc, Maria Pia, sur le Douro, au Portugal, un viaduc qui lui-même, en son temps, avait été conçu par la maison Eiffel. Le jeune ingénieur Léon Boyer et réalisé par la maison Eiffel de 1880 à 1884, et le jeune ingénieur Léon Boyer et réalisé par la maison Eiffel de 1880 à 1884. Le jeune ingénieur Léon Boyer Patricia Vernier-Roches, merci de nous accueillir ici au Viaduc de Garabi. Vous êtes historienne, conférencière, spécialiste du Viaduc de Garabi. Vous avez écrit Le Viaduc de Garabi, un géant d'un autre temps. Vous nous faites revivre dans ce livre l'histoire de sa construction, les différentes phases techniques de l'édification de ce joyau de fer, d'ailleurs, comme vous l'écrivez dans votre livre. Pouvez-vous, dans un premier temps, peut-être nous raconter les grandes étapes de la construction et les événements, surtout, qui ont amené à l'édification de ce joyau de fer ? Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Ici, il n'y avait évidemment rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. On voyageait à l'époque à cheval, on ne connaissait pas la vitesse. Le train allait arriver et le train devait traverser ce massif central. Et on sait que le relief du massif central a été vraiment un casse-tête pour les ingénieurs de tout temps en termes d'aménagement du territoire, puisque dérouler une route bien droite au-dessus de toutes ces gorges et au milieu de ces reliefs divers et variés, ça a été compliqué. Ce qui est quand même important à Garabi, c'est de noter le nom de Léon Boyer. Aujourd'hui, évidemment, et c'est normal, on retient le nom du grand ingénieur Gustave Eiffel qui a marqué la Terre entière puisqu'il a construit sur l'ensemble des continents et il a une centaine d'œuvres à son actif et c'est un des ingénieurs les plus connus au monde. Donc on retient Gustave Eiffel évidemment. Mais si Léon Boyer, ce jeune homme de 27 ans, n'avait pas eu l'idée de justement étudier ce projet qu'avait réalisé Eiffel à Porto et n'avait pas eu cette audace de proposer cet ouvrage à Garabi, Gustave Eiffel ne serait certainement jamais venu dans le Cantal ni dans le massif central et n'aurait pas eu l'occasion de construire ce viaduc. Et ensuite, cet ouvrage a été réalisé de gré à gré avec l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concours comme c'est habituellement l'usage. L'État a fait confiance à Eiffel et à Boyer. Exactement. En fait, comme Eiffel avait réalisé ce viaduc à Porto, il avait, on va dire, toute l'expérience nécessaire et on savait qu'il était en mesure de le réaliser. Patricia, parlons du chantier précisément. Vous avez étudié, vous avez pris du temps pour regarder les ouvrages de l'époque, les plans de l'époque. On les voit là d'ailleurs au moment même où nous parlons. Comment se passe le chantier du viaduc de Garabi ? Oui, Eiffel est venu sur le site de Garabi et à plusieurs reprises. Et à l'époque, c'est assez drôle, j'ai retrouvé justement une famille sur Chalier. Papa, dans cette famille, était chef de chantier sur Garabi. Et quand Eiffel venait sur le chantier, il allait déjeuner dans cette famille. Il n'y avait pas de restaurant à l'époque ici. Donc, il ne mangeait pas à la cantine avec les ouvriers, mais il allait manger dans cette famille. À cette époque-là, il faut bien s'imaginer qu'il y avait vraiment des groupes de travailleurs qui suivaient les chantiers et qui partaient de chantier en chantier. Il y avait des viaducs qui se construisaient partout. Donc, dès qu'un chantier était terminé, on allait sur un autre. Toute la partie maçonnée a été construite par des Italiens, qui étaient des spécialistes de la taille de pierre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ils sont venus à peu près 200 pour travailler sur cette partie maçonnée. Garabi n'a pas toujours été écrit G-A-R-A-B-I-T. Racontez-nous la petite anecdote. Alors, en fait, Garabi s'écrivait au départ G-A-R-A-B-I-Y. Et donc, ça venait de Garabiou, ce mot patois, qui voulait dire Garobeu. Parce qu'en fait, il y avait une toute petite rivière à l'époque. Et quand les bœufs devaient descendre et traverser à guet la rivière, il y avait des risques derrière de se blesser. Et donc, les paysans criaient Garobeu. Et c'était resté Garabiou, Garobeu, Garabi. Et c'est comme ça que le nom de Garabi est resté, le nom du lieu dit ici. Patricia, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants à proximité du tablier du viaduc. Puis, nous ferons ensemble un tour de bateau en compagnie d'un géologue spécialiste des lieux, François Leleux. Il va nous parler de cet écrin de nature qui nous entoure. Que l'on soit ici ou beaucoup plus bas, on s'en aperçoit, le viaduc de Garabi est un élément incontournable du paysage naturel. Sa hauteur n'a jamais été égalée jusqu'en 2011, date de la création et de l'inauguration du viaduc de Millau, 349 mètres. Néanmoins, dès 1965, le viaduc de Garabi a été inscrit sur la liste des monuments historiques. Ce même viaduc de Garabi bénéficie actuellement d'une démarche de classement auprès du patrimoine mondial de l'UNESCO. François Leleux, racontez-nous un petit peu où nous sommes ici et qu'est-ce qu'il y a de magnifique à découvrir ? On est un petit peu dans les entrailles du massif central, c'est-à-dire que les roches qu'on peut observer sont très feuilletées. C'est des roches qu'on appelle métamorphiques qui se sont formées quand le massif central est en train de pousser il y a environ 400 millions d'années. Et maintenant cette truyère a un petit peu d'intérêt dans le sens où elle s'est fait envahir par les épisodes volcaniques sur ses deux berges et a dû refaire son cours assez récemment puisqu'il y a 3 millions d'années, elle prend le dessin qu'on connaît actuellement. Est-ce qu'on peut parler de sites géologiques particulièrement intéressants ? C'est intéressant dans le sens où contrairement aux autres rivières qui bien souvent ont reçu des coulées de lave qui ont bouché leur lit, la truyère n'est pas remplie de lave pour l'instant et que son ouverture, comme j'ai pu dire, est relativement récente dans l'histoire géologique puisque semble-t-il qu'elle se serait ouverte à la fin des éruptions qui touchent le Cantal il y a 3 millions d'années. Parlez-nous de Grand Val et de la manière dont on pourrait l'apercevoir. Alors Grand Val se situe un peu plus en aval et c'est un gros barrage avec un dénivelé très important. En ce moment, l'aval de Grand Val est en train de se faire nettoyer jusqu'au barrage qui se trouve un petit peu en aval de l'Aussac, le barrage de Saran. Et Grand Val est intéressant puisque la rivière s'élargit à partir de Malais et on a un espace un petit peu plus large qu'ici. Le barrage de Grand Val est situé à 15 km du viaduc de Garabi. Ce barrage a permis de former la retenue de Garabi-Grand Val, longue de 28 km. Il permet de produire la première des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Il est haut de 79 mètres, long de 350 mètres et est équipé de deux groupes de production. Cela permet de produire l'équivalent en consommation annuelle en électricité de la population de 3 fois comme Saint-Flour, soit 20 000 habitants. Ce barrage a été construit en deux phases, une phase entre 1941 et 1943, arrêtée pour cause de la seconde guerre mondiale et reprise en 1955. Donc à l'époque, une sacrée prouesse en termes de génie civil. L'équipe du groupement d'usines de Grand Val est composée de 11 personnes, 11 techniciens qui assurent la surveillance et l'exploitation du barrage. Que ce soit le viaduc de Garabi, que ce soit Notre-Dame de France au Puy-en-Velay, ces édifices se contemplent autant de jour que de nuit, la lumière étant là pour les mettre en valeur. Mais cet éclairage est tout un art, comme nous l'explique Alain Martel, directeur de EDF Auvergne. C'est vrai qu'un site comme celui-là et un ouvrage comme le viaduc de Garabi, c'est un site et un ouvrage remarquable. L'éclairé, ça contribue à l'attractivité de ce site en termes touristiques. Donc EDF est marié avec la lumière, on sait bien tous que la lumière est depuis très longtemps avec l'électricité et donc nous sommes très sensibles aux éclairages d'ouvrages de ce type. Les technologies sont choisies en fonction de la nature de l'ouvrage et de l'effet que l'on souhaite obtenir par sa mise en lumière. Dans Puy-de-Dôme, par exemple, la cathédrale de Clermont a été mise en lumière il y a moins d'une vingtaine d'années et on peut constater que c'est un facteur d'attractivité du centre-ville majeur. Et quand on passe à proximité, ça fait toujours chaud au cœur de voir de la lumière. Voilà, notre escapade au viaduc de Garabi s'achève. Le viaduc et son plan d'eau vous attendent, il y a là tout pour s'adonner aux joies des sports nautiques ou plus simplement aux promenades en bateau, seul, à deux ou en famille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501